bonjour à tous bonjour à toi bienvenue dans ce roleplay médecin je vais m'occuper de toi je vais te le sculpter je vais voir si tu es en parfaite santé d'accord car il est important de s'endormir en parfaite santé sinon parfois on ne se réveille pas en fait on meurt n'est pas à liker ou bien à t'abonner si ce n'est pas déjà fait moi évidemment je te souhaite une excellente journée une excellente nuit et n'hésite pas à commenter cette vidéo en commençant par la lettre L bonne vidéo à tous et bonne vidéo à toutes bien sûr asseyez vous bonjour bienvenue vous avez rendez vous ? non je ne prends pas de rendez vous moi j'aime bien les offing vous m'avez dit au téléphone que vous souhaitez un check up vous savez ce que c'est un check up en gros je vais vous analyser le plus grrrr possible pour vraiment voir si oui ou non vous êtes en mauvaise santé d'accord alors on va passer par toutes les phases d'accord vous m'avez dit que vous avez parfois une petite douleur ici ouais d'accord bon on va regarder ça ensemble rassurez vous vous êtes jeune vous êtes beau vous êtes fort statistiquement votre âge c'est très rare de tomber malade d'une maladie grave j'entends bien j'entends bien un rhume en s'appelle quoi donc rassurez vous je pense qu'il y a rien à signaler alors rapprochez vous un tout petit peu ok très bien déshabillez vous le haut gardez juste le haut ok très bien alors je vais juste me protéger un tout petit peu car au final c'est ça aussi la médecine c'est aussi l'art d'être très délicat alors j'ai un gant ici donc le gant c'est pour éviter de vous contaminer tout simplement un masque pour également la sécurité ok ok ne bougez pas faites moi voir votre main s'il vous plaît oh mon dieu c'est bien ce qu'il me semblait vous avez une peau extrêmement sèche j'ai pour cela un hydratateur de mains est ce que ça vous arrive de vous laver les mains ? oui ah d'accord c'est plus grave évitez de vous laver les mains trop souvent car sinon votre peau va devenir sèche et ça je peux vous garantir que c'est pas jojo on lâche un petit peu d'hydratation vous allez vous en mettre de suite c'est pas compliqué vous prenez le pot vous tournez un petit peu dans les mains et vous frottez tout simplement à deux à trois fois par jour d'accord ? bien sûr indispensable ok tenez j'ai perdu mon j'ai perdu mon tétoscope pour les oreilles du coup je vais aller au feeling je vais vous toucher comme ça allez-y faites avec votre gorge faites allez-y ok stop ok je capte la fréquence de la radio je capte la fréquence je peux pas écouter le coeur non non il est trop loin bon c'est pas grave passez-moi votre poignet tout va bien regardez-moi les yeux parfait on va checker à présent donc on va s'occuper de tout ce qui est clope oculaire donc j'ai une ici une petite carte avec des lettres totalement random vous allez tout simplement me dire on va prendre ceci on va dire les lettres que je vous sélectionne d'accord cette lettre là F comme Benoît très bien facile E comme Paul D D comme les lilas ou lola C comme hé connard je te dis un truc tu m'écoutes sinon on va pas s'en sortir non je plaisante c'est l'humour évidemment pas de P comme Bob oui je suis dyslexique comment vous savez ? une intuition j'ai toujours eu de dyslexie mais au final ça s'est jamais trop vu dans mon travail c'est pour ça que quand j'écris je fais des vagues c'est comme ça que tous les docteurs font pour éviter de faire des photos en fait quand on a oublié la fin de mot on sait plus comment s'écrit on fait des vagues voilà c'est pour éviter de faire genre qu'on a fait des photos parce que les médicaments sont tellement compliqués les mots de paracétamol va écrire ça après du coup nous on marque paracétamol voilà tout simplement voilà ok bon question vu c'est bon quelle couleur ici ? rose et ici vert parfait bon pas de traces de taltonisme c'est important à vérifier parce que des fois on se rencontre plutôt tard plutôt tôt voilà c'est bien on va rester dans tout ce qui est oculaire vous allez me dire un petit peu qu'est-ce que vous voyez là ? un bâton oui c'est pas fou c'est pas fou mais la couleur du bâton violet exactement orange vert exactement attention piège vert clair et vert français très bien on va voir si vous avez des globaux clairs précis je vais vous montrer 3 couleurs de violet teintes de violet différents vous allez me dire quel est le nom de chaque teinte de violet ? c'est parti exactement c'est un violet profond oui un violet étoilé et celui-ci et celui-ci exactement un violet purifié dans son centre c'est la couleur de la teinte de ces violets très bien et évidemment le dernier le jaune exactement voilà très bien est-ce que parfois ça arrive de forcer sur les yeux ? ouais ok alors ne forcez pas trop parce que sinon ça reste un muscle et si vous forcez trop longtemps sur un muscle qu'est-ce qu'il va se passer ? bah le muscle il va gonfler et il va prendre de la masse ce qui est normal donc si vous forcez beaucoup trop sur vos yeux ils vont gonfler également ils vont prendre de la masse et le problème c'est que ça peut bloquer au niveau des des trous de boue qui sont faits pour les yeux ils sont pas faits pour avoir des gros yeux donc après vous pouvez avoir du mal à tourner l'oeil donc surtout ne forcez pas trop sur vos yeux que ce soit pour les écrans que ce soit pour les téléphones que ce soit pour une voix sinon ils peuvent gonfler c'est déjà arrivé à plusieurs patients donc faites attention d'accord question écoute oreilles alors vous savez que les oreilles sont liées à l'équilibre d'accord ? avez-vous un bon équilibre ? d'accord et est-ce que ça vous arrive de répéter quelque chose alors que vous avez bien entendu la première fois ? non ça fait pas de vous de quelqu'un malentendant ça fait de vous de quelqu'un chiant parce que c'est chiant de répéter deux fois la même chose alors que la personne a très bien entendu avant pourquoi vous faites ça ? en même temps je fais un sondage et vous êtes beaucoup à le faire pourquoi ? parce que vous n'êtes pas sûr la première fois d'accord d'accord je note très bien alors on va faire un truc trop simple vous allez tourner la tête comme ceci voilà à plat il faut que cette partie-là soit complètement à plat très bien je vais faire venir mon scanner à des bouchards d'ondes cérébrales autrement dit s'il y a quoi que ce soit je vais très vite le détecter je vais tout simplement poser cette petite sphère sur votre oreille interne vous allez voir non ça fait pas mal ça fait même des giddy et certains même trouvent le bruit profondément agréable écoutez ne bougez pas ne bougez pas ne bougez surtout pas c'est bientôt fini ça m'a permis de détecter tout ce qu'il y a à détecter très bien encore quelques petites secondes parfait parfait très bien laissez-moi vérifier pour l'oreille est-ce que vous pouvez commencer à vous déplacer dans l'autre sens comme ceci ? on va effectuer l'autre oreille s'il vous plaît merci ok donc là on a ok ok allez c'est parti on a eu effectivement une réaction rassurez-vous c'est tout à fait normal c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se déboucher dans votre oreille interne c'est fréquent très fréquent vous inquiétez pas et là on peut voir que ça retrouve un cycle normal parfait parfait ça vous fait très bien alors ne banniquez pas c'est normal en fait est-ce que ça vous arrive de vous baigner ? dans une baignoire ? dans une piscine ? et bien souvent et des fois on a de l'eau qui rentre dans les oreilles ça peut arriver des fois on a l'impression que l'eau baie sortie mais en fait elle reste et elle peut rester pendant des années et oui c'est curieux là je peux vous garantir ouais c'est un soulagement ouais en fait ça a tout débouché d'un coup voilà donc ça c'est peut-être de l'eau qui stagne depuis quelques temps je vous mets très profondément dans l'oreille on n'a pas accès avec le coton anti je n'ai rien voilà exactement là on a vraiment tout qui s'est libéré voilà on se sent plus léger vous avez une légère douleur à la nuque ? ah bah oui c'est peut-être lié là le fait d'avoir tout débouché peut-être que voilà très bien c'est l'avantage d'un check-up c'est qu'on passe un petit peu partout comme ça au moins on n'oublie rien et puis on voit en gros qu'est-ce qui va pas ? et si je détecte quelque chose qui malheureusement ne me plaît pas trop je vous envoie chez un expert qui lui pourra déterminer beaucoup plus en profondeur ce qu'il vous arrive d'accord ? par exemple si je détecte un problème au coeur voilà je vais pas vous ausculter avec mes petits bâtons non ce n'est pas le matériel pour eux par contre les cardiologues eux pourront faire quelque chose d'accord ? mais rassurez-vous je n'ai rien détecté au coeur donc très bien alors on travaille en priorité les 5 sens donc on a vu l'ouïe l'ouïe on a vu les yeux maintenant on va s'occuper exactement souriez alors on va check un petit peu les dents souriez souriez alors ceci est votre bouche c'est un peu une représentation 3D de votre bouche combien de dents avons-nous ? 32 voilà ça c'est une petite anecdote à savoir ça fait très très belles dents très blanches vous ne les trouvez pas très blanches vous savez souvent l'être humain il n'est pas fait pour avoir des dents blanches il est fait pour avoir des dents un peu jaunes voilà c'est on va dire la mode la société qui fait qu'il faut avoir des dents blanches mais je vous rassure personne a des dents naturelles de la couleur du lavabo personne c'est pas fait pour c'est juste un signe de beauté voilà exactement bien sûr non c'est pas un signe de saleté non non c'est juste qu'avec le dents les dents ben voilà on n'est pas éternel et le corps il vieillit avec le dents et du coup ça jaunit voilà un petit peu comme un plastique vous prenez du plastique avec le dents il va jaunir pas pour autant qu'il est sale c'est juste que le dents a eu raison de lui bon ben très bien je peux apercevoir que vos molaires sont intacts pas de signe de cari de cari tout va bien tout va bien une bouche plutôt saine vous vous brosez régulièrement les dents c'est ce qu'il faut c'est normal mais oui c'est ce qu'il faut bah très bien c'est t'amorissant maintenant je vais m'occuper de la morphologie de votre corps exactement qu'est-ce que c'est la morphologie de votre corps ? vous ne savez pas alors faut savoir que votre corps est parfaitement symétrique et oui autrement dit là votre avant-bras a exactement la même taille que votre pied vous pouvez essayer bien sûr c'est-à-dire que du coude au poignet cette distance fait la taille de votre pied on dirait pas c'est grand et pourtant ça fait exactement la taille de votre pied vous pouvez essayer bien sûr si ça vous aille bien sûr bien sûr ouais alors exactement on appelle ça les mathématiques de la science c'est-à-dire qu'en fait on regarde si tout est proportionnel et s'il y a quelque chose qu'il n'y a pas c'est que peut-être qu'il peut y avoir une scoliose peut-être oui ça peut déceler des choses alors votre pied faites voir un petit peu votre pied vous avez un tout petit pied c'est mignon ok votre avant-bras avant-bras exactement la même taille voilà donc là c'est très très intéressant alors pour les hommes uniquement la taille de votre main est l'équivalent de la taille de votre... vous m'avez compris ? oui voilà hop je check votre main évidemment passez moi votre main vous avez des petites mains ? ah non non mais moi je... non non mais c'est pas handicapant pour attraper les choses parce que c'est pas très grand ok d'accord ok non il y a pas de chose pas de problème très 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 bien maintenant on va tout simplement checker l'espace qu'il y a entre les deux genoux hop là l'espace entre vos deux genoux correspond à l'espace entre vos deux épaules hop les épaules maintenant impeccable c'est parfaitement symétrique oui non je le note dans votre dossier vous êtes quelqu'un de très 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 symétrique oui autrement dit vous n'avez pas de risque de scoliose de problèmes de dos de problèmes de genoux d'articulations parce que les articulations malheureusement avec le temps voilà avec le temps malheureusement les articulations peuvent prendre effectivement des coups qu'est-ce que je peux vous conseiller ? est-ce qu'on doit s'échauffer avant ? enfin un sport tout dépend tout dépend est-ce qu'un lion s'échauffe avant de courser une gazelle ? non ah bah c'était pas les sports c'est-à-dire que c'était pas le sport que vous pratiquez il y a des sports qu'il faut forcément s'échauffer il y a des sports qu'il faut s'échauffer sinon vous pouvez vous fouler un membre du corps pour moi bien sûr donc aille faire attention quand même voilà très bien parfait ok regardez moi je vais checker la tête de votre est-ce que vous bronzez ? ça vous arrive de prendre des couleurs l'été ? vous adorez ça ? ça ne sert à rien je vous le déconseille complètement lorsque vous bronzez donc vous prenez des coups de soleil donc vous non seulement non seulement 2-3 mois après vous allez perdre le bronzage que vous avez gagné donc autrement dit c'est complètement inutile à moins que vous faites des rayons UV mais bon c'est pas très bon pour la santé mais le problème c'est que ça déchire totalement les tissus de la peau autrement dit plus tard quand vous allez commencer à prendre de l'âge vous souhaitez avoir une peau de sang ride une peau très belle une peau très douce une vraie peau de bébé vous ne pourrez pas vous souhaitez vous mettre tous les produits que vous souhaitez vous ne pourrez pas parce que tout simplement vos tissus sont brûlés par le soleil particulièrement les gens qui habitent dans le sud ou qui sont exposés à des grosses chaleurs exact alors sur le corps on s'en fiche c'est pas très on s'en fiche mais sur le visage si vous voulez garder vraiment une belle peau je vous conseille de mettre de la crème solaire l'été comme l'hiver non c'est pas une blague non vraiment il y a beaucoup de stars Selena Gomez par exemple elle met de la crème solaire pour ses courants en Amérique ou même en Chine d'avoir une peau blanche une peau très bien sûr les Asiatiques ont une très belle peau même en vieillissant parce qu'ils font attention au rayonnement du soleil nous en France on ne fait pas trop attention à ça et il est vrai qu'on veille beaucoup plus on voit ça se voit qu'on veille on a des rides on a vraiment la peau qui a vécu à cause du soleil ni plus ni moins à cause du soleil donc je vous conseille vraiment de mettre de la crème solaire très souvent pour hydrater la peau et la protéger du soleil c'est le meilleur anti-ride que vous pouvez avoir autant pour les hommes que pour les femmes oui non parce que là même si votre peau physiquement elle va bien à l'intérieur profondément dans la peau on a les cellules et ces cellules elles crament et si elles crament elle l'endommagera votre peau plus tard voilà et après vous vous pouvez mettre autant d'anti-ride que vous voulez ça ne fonctionnera plus voilà exact voilà je vous conseille vraiment de faire bien attention à ça après si vous faites pas attention à l'esthétique pour vous c'est pas important voilà c'est pas grave c'est dire que ça ne va pas impacter votre santé d'accord vous pouvez très bien ne jamais mettre de crème solaire et laisser votre peau avoir un peu de rides avec le temps c'est tout à fait joli il n'y a aucun problème c'est purement l'esthétique c'est un petit conseil que j'aime bien donner aux gens s'ils souhaitent prendre en soin d'eux ou pas comme vous voulez il n'y a pas d'obligation votre santé n'est pas âge donc vous pouvez être comme vous voulez bien sûr c'est vous qui voyez bien sûr vous êtes encore le maître de votre vie bien sûr moi je suis là en tant qu'acteur pour vraiment vous offrir des conseils mais après voilà moi je vous offre surtout des conseils de santé pas de beauté pas de beauté bien sûr très bien alors on a commencé à faire tout le check-up du corps pour l'instant bah écoutez vous êtes en parfaite santé je vais checker la respiration attendez ne bougez pas prenez une crème d'inspiration bloqué soufflez lentement par la bouche intéressant encore une fois soufflez par la bouche ok soufflez par la bouche pas de problème de souffle ok parfois beaucoup de maladies peuvent se traduire dans la respiration parfois on peut avoir ce qu'on appelle des souffles au coeur voilà des poumons là visiblement vous avez une respiration très correcte vous faites du sport peut-être un petit peu comme ça ok non mais vous avez encore de base athlétique quoi ça se sent au niveau du souffle une très bonne pression aucun problème à ce niveau là je pense que si vous faites beaucoup beaucoup plus de sport vous pourrez avoir une très 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 bonne endurance je pense oui c'est plus probable je suis très bien c'est tout bon pour vous super bah écoutez moi je vous souhaite une très belle journée alors vous pouvez dire au prochain patient de rentrer s'il vous plaît merci beaucoup pas rêvant bonne journée au revoir bonjour vous attendez dans la salle d'attente depuis longtemps vous venez d'arriver parfait vous allez bien ? ouais bah bonne journée au revoir et ouais moi je suis docteur je suis pas psy n'hésitez pas à liker ou à vous abonner un partant l'un ou l'autre les deux sont bien voilà au revoir